Voilà déjà 5 jours que de nombreux foyers en Guadeloupe sont privés d'internet. Cela concerne ceux qui sont équipés chez SFR. Les box ne fournissent plus du tout de réseau. Plusieurs communes sont concernées, Saint-Anne, Le Moule, Le Lamantin, Bastère et Le Rézé. Du côté des consommateurs, la colère monte et sur les réseaux sociaux, ces derniers n'hésitent pas à manifester leur mécontentement. Il faut dire que cette coupure entraîne de nombreuses complications, notamment chez les professionnels qui dépendent d'internet pour travailler. C'est le cas de Jonathan, expert en sécurité et réseau informatique. Pour pouvoir travailler, il est obligé de se connecter via son smartphone. Une connexion précaire. L'informaticien espère retrouver au plus vite de meilleures conditions de travail. Il déplore l'inaction d'SFR. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine touristique ou de l'informatique, en ce qui me concerne, sans internet, on ne peut pas trop avancer. Et ce qui se passe, c'est que la société SFR a mis en place un compte Twitter récemment. Ils ont fait la pub un petit peu partout. Et ce compte Twitter permet justement de pouvoir être en relation avec les abonnés, leur donner des infos ou leur répondre s'il y a un souci. Pour l'instant, depuis samedi, il n'y a pas encore eu de réponse, alors que Twitter, c'est une réponse instantanée. Et c'est quand même dommage parce que les autres opérateurs sont relativement rapides quand il s'agit de répondre avec un problème de ce type. Nous avons contacté SFR. L'opérateur assure que des interventions sont en cours à Bastère, Saint-Claude, Lamantin et Omoule pour réparer les lignes. SFR explique qu'il y a plusieurs causes à ces pannes. Des problèmes de câbles à la centrale et l'endommagement d'un poteau électrique au gosier. Les clients peuvent demander un remboursement auprès du service réclamation pour les jours non consommés.